... Concernant la vie de club, c'est une évidence, le club a été lourdement impacté par la crise sanitaire depuis mars 2020. Nous avons dû en permanence nous adapter aux consignes gouvernementales, préfectorales, fédérales, municipales. Nous sommes passés par des périodes de fermeture totale du club à des périodes de réouverture partielle, avec ou sans cours couverts selon les âges, des mises en place de protocoles sanitaires, couvre-feu à géométrie variable, bref, un casse-tête permanent tout au long de ces derniers mois. Fort heureusement, nous avons pu bénéficier de nos 17 terrains extérieurs et maintenant 19 terrains avec les deux cours extérieurs des menus, ce qui n'était pas le cas de nombreux clubs français. Nous sommes bien conscients des difficultés occasionnées pour les membres du club. Nous sommes également conscients du faible risque de contamination qu'il peut y avoir à jouer à deux, voire quatre personnes sur des cours couverts. Mais il est important ici de rappeler que la direction a fait le choix, en responsabilité, d'appliquer les consignes comme 99% des clubs français. Cela a pu générer des incompréhensions, de la frustration, mais en aucun cas le TCBB, club de la ville de Boulogne-Billancourt, ne pouvait et ne voulait s'affranchir de la loi et des principes fédéraux. Ce qui est important, c'est de bien comprendre que tout au long de cette période, notre démarche a été de trouver le meilleur équilibre pour qu'un maximum de membres, adultes et enfants, puissent continuer à jouer dans les meilleures conditions possibles. Contrairement à la plupart des clubs en France, dans lesquels on dénombre nettement plus de jeunes que d'adultes, la population du TCBB est composée à part égale avec environ 2000 jeunes et 2000 adultes. Par ailleurs, nous dispensons un volume de cours très conséquent. L'idée a donc été de maintenir le maximum de cours collectifs jeunes, mais pas au détriment de la pratique libre pour les adultes. Nous avons également décidé, pour libérer du temps de jeu libre pour les adultes et les enfants, de temporairement supprimer les cours collectifs jeunes le samedi, rapatrier à Le Gallo sur cours couverts dans les périodes où c'était possible les cours collectifs et stages vacances, basculer des séances de jeunes du centre d'entraînement en horaire aménagé à l'abreuvoir, réduire les créneaux pour les leçons individuelles et ainsi de suite. Notez bien que nous n'organiserons aucune compétition par équipe sur cette fin de saison pour libérer du temps de jeu libre. Le tournoi Open du TCBB prévu habituellement fin juin a également été supprimé au profit d'animations et de compétitions internes. Tout le monde a dû s'adapter, les membres, les parents, les enseignants, les salariés, et nous tenons à vous remercier pour les efforts qui ont été faits. Malgré toutes ces dispositions, il n'était pas toujours facile de réserver un terrain. Les taux d'occupation étant record, au TCBB comme dans tous les clubs de l'Île-de-France d'ailleurs. Chacun a dû en effet adapter sa pratique, en particulier avec le télétravail. La réouverture récente et attendue des 6 quarts battus de Le Gallo nous a donné une véritable bouffée d'oxygène en libérant 500 créneaux de jeux supplémentaires par semaine. Et bientôt, le 19 mai, la réouverture de la Halle, pour les jeunes uniquement, nous permettra de jouer encore plus. Un mot sur l'impact de la crise sanitaire auprès des jeunes de l'école de tennis. Si nous avons pu replanifier les cours collectifs du premier confinement la saison dernière, nous n'avons pas pu le faire pour cette saison compte tenu du nombre trop important de séances à reprogrammer. Et donc, pour les jeunes, il ne nous a malheureusement pas été possible de conserver l'équité de traitement entre les jeunes formés à Le Gallo et ceux formés à Longchamp. En contrepartie, les stages vacances ont été une formidable occasion pour leur permettre de se retrouver et de continuer à se former. La demande de stages aux vacances d'hiver et de printemps a ainsi augmenté de 30%. Un grand merci aux équipes de Philippe Genre et d'Emmanuel Voizar qui ont su répondre à cette attente. N'oublions pas aussi la Coupe des Vices des CBB à destination du club junior organisé par Jean-Julien Zigula et Maxime Dané à la fin des vacances de Noël, ce qui a permis à 150 jeunes de jouer sur les toutes nouvelles terres battues couvertes. Un mot sur le fitness qui a été l'activité la plus impactée par la crise sanitaire. L'espace fitness est totalement fermé depuis le mois d'octobre. Petite compensation, grâce à la mobilisation de Marie et de ses équipes que nous remercions, nous avons pu proposer des cours en ligne. Concernant les effectifs du club, notre capacité maximum est actuellement de 4100 membres. Nous craignons en septembre 2020 une baisse significative des inscriptions. Il n'en a rien été. Les réinscriptions et les nouvelles inscriptions se sont faites tout à fait normalement. En septembre, je vous le rappelle, nous pouvions jouer en extérieur et sous la halle. Mais dès les nouvelles mesures de confinement, en novembre, nous avons décidé de stopper définitivement, pour cette saison, l'intégration de nouveaux adhérents. Et donc, nous sommes actuellement à 3970 membres. Tous ces aménagements ont bien évidemment eu un fort impact sur les hommes et les femmes qui font fonctionner le club. Le club ne s'est pas arrêté pour autant. Nous avons mis en place le dispositif de chômage partiel au prorata des heures non travaillées, que ce soit pour les enseignants, le personnel d'accueil, les équipes de la restauration, les équipes d'entretien et la direction du club. Nous avons mis les équipes en mode télétravail quand cela a été possible et tenu nos nombreuses réunions en visioconférence. Je ne vais pas développer ici les mesures de compensation financière décidées par le conseil d'administration. Tristan, notre trésorier, se chargera de le faire après moi. Nous allons donc passer maintenant aux perspectives de ces prochaines semaines. Nous allons appliquer le calendrier de reprise d'activité si celui-ci est maintenu, bien évidemment. Le 19 mai, ouverture de nouveaux créneaux de jeu jusqu'à 21 heures. Ouverture des cinq terrains de la Halle pour les jeunes. Ouverture de la restauration en terrasse avec réservation et jauge de six personnes par table. Suivi le 9 juin, trois semaines après. Ouverture de nouveaux créneaux de jeu jusqu'à 23 heures, nouvelle heure du couvre-feu. Ouverture des cinq terrains de la Halle pour les adultes. Ouverture de l'espace fitness. Ouverture de la restauration intérieure. Ces nouvelles dispositions vont nous permettre d'organiser un programme d'animation qui comprendra des tournois de tennis internes homologués pour les jeunes et les adultes. Des tournois de double, des rendez-vous pour les nouveaux adhérents et l'organisation de moments conviviaux extra-tennis. Vous serez régulièrement informés de ces événements. Sous-titrage Société Radio-Canada